Des histoires où les personnages répondent dans le temps, que je me suis dit que je pouvais faire cette économie d'explications. Donc l'idée c'était de le faire tomber dans l'eau et après qu'il se retrouve dans son passé. Il découvre les événements progressivement au fur et à mesure qu'il se rend compte qu'il est dans son passé. Oui, j'aimerais bien qu'il me a falloir d'accès à l'avenir, pour que je m'enlève. Mais, je suis très heureux d'admettre le film pour faire un film plus tard, mais pas tard, comme je le faisais. Que ce qui concerne «Putешествие во времени», c'est un très très grand motif. Je me disais que je vivais en 2013, quand il y a beaucoup de films, de livres, de livres, de ce qu'il y a eu. Et donc, je me suis pensé, que c'est qu'on s'économise sur les explications des choses, que les gens s'économisent sur les explications des choses, que les gens s'économisent sur les choses, que les gens s'économisent sur les choses. Je vous remercie. Larissa Alexandre, c'est notre version. Pourquoi votre premier, plein-mètre, a été détective ? Qu'est-ce qui vous привлекait ce genre ? Pourquoi vous êtes-vous derrière ce genre ? Très bonne question. Au début, ce n'était pas une idée, forcément, autour du film policier. Je voulais surtout faire un film avec un personnage qui se retrouvait propulsé dans son passé et qui se retrouve confronté à l'homme qu'il était plus jeune. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai essayé de trouver une idée, une erreur que aurait pu avoir fait le film. Le personnage plus jeune qui pourrait susciter le fait que le vieux canne vraiment dans le passé pour améliorer et arranger cette chose. Dans un premier temps, j'avais eu l'idée d'un personnage-architecte, rien à voir avec la police. Un architecte aurait, par exemple, mal construit une maison qui se serait démoli quelques années, qui se serait effondré quelques années après sa fabrication, et là il aurait eu l'opportunité de lutter ses erreurs. Le problème, c'était qu'il n'y avait qu'un seul événement, et c'était compliqué de créer un axe dramatique progressif jusqu'à la fin du film avec une tension qui augmentait. Et c'est là que j'ai eu l'idée du film policier du Polar avec un serial killer qui assassinait chaque semaine une nouvelle victime, qui crée un compte à rebours et une tension supplémentaire pour faire que le personnage de Kemp avait plusieurs étapes à franchir avant d'arriver à son objectif. Et, d'après, avec un architecte, je pense que quelqu'un auparavant une erreur de son objectif, 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 et il a eu l'impression que l'on auparavant, et il a eu l'impression que l'on auparavant. Mais, après, j'ai eu voulu dire que le film a créé un objectif, il faut que le film a créé un objectif, pour que le film a créé un objectif, pour que le film a créé un objectif, il a voulu être obligé de faire un objectif, un objectif, et le objectif, il y a un objectif, de la créé un objectif, il y a un objectif, de la créé un objectif, qui a fait une erreur de son objectif, et les chiffres d'arrivés, les chiffres d'arrivés, chaque jour, chaque jour. Et donc, j'ai eu l'impression que le personnage Richard Campe, le film a créé un objectif. … La première question, comment vous avez réussi à m'inviter Générard d'Anglard? C'est très célèbre. Dans votre film, c'est votre premier long métrage. Comment ça s'est arrivé ? Évidemment, je me doutais que le caractère du personnage du film était quelque chose d'assez excitant pour un acteur de pouvoir interpréter un homme à deux âges différents qui se confrontait à lui-même. Au-первых, c'était une très complexe rôle. C'est un grand conseil pour l'acteur qui doit jouer deux rôles dans le film. C'est un grand conseil pour l'acteur d'Anglard. C'est intéressant de prendre un acteur d'aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant de le projeter dans les années 80, l'époque où il était, comment dire, cette figure représentative des années 80. Jean-Luc, il a lu le scénario, il a tout de suite accroché. Il a eu tout de suite un coup de foudre sur le scénario et très vite, il a demandé à nous rencontrer. Et nous nous sommes rencontrés le plus simplement du monde dans un café. C'était très sympathique. J'avais l'impression de rencontrer un ami. C'est un grand conseil pour l'acteur d'Anglard d'Anglard. C'est un grand conseil pour l'acteur de l'amnée. C'est un grand conseil pour l'acteur d'Anglard. Le film a été en train de rencontrer dans les films. Il a pris un son. Il a mis en train de rencontrer. Il a fait un tournée et il a eu. Il a tout a vraiment été en train de jouer. C'est un moment de rencontrer et le travail. C'est une question qui concerne l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. J'adore cette lettre. Le cas est quelque chose qui est revenu toujours dans ma vie, cette lettre. Déjà, il y avait le cas de Dino Buzzati, qui est un écrivain italien que j'adore. Il y avait le cas de Kafka. Il y avait le cas de Kubrick, qui est mon metteur en scène favori, qui a influencé tout le français. Le cas revenu tout le temps et je trouve que c'est une belle lettre, qui a une force symbolique et picturale très forte. C'est une lettre. C'est le personnage Frantze Kavki. K' c'est la première fois, qui est la première fois de la famille Gubbick, de mon ami, de mon grand-mère. Et je pense que cette phrase a très grand, c'est une significative, une significative, et même si elle est très éveillée. Donc, ça ne meurtra pas.